Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la crise actuelle, s'il y a de quoi de bon, c'est que ça nous a amené une réflexion. Une réflexion plus grande sur nos régimes de retraite, plus grande que juste nos régimes complémentaires de retraite, mais également une réflexion sur l'ensemble de la société, puis qu'est-ce qu'on veut léguer à nos générations futures en termes de qualité de vie à notre retraite? Ça nous a amené là. Ça nous a amené là, puis c'est ça qui nous a amené à concevoir une retraite à l'abri des soucis. Puis, on ne se fera pas de cachette, les régimes de retraite, s'ils n'avaient pas été mis à mal, il y a quand même des gens, tous ceux qui n'ont pas de régime de retraite, des femmes qui contribuent moins pendant leur vie active parce qu'ils ont soit des salaires moindres, parce que soit qu'ils ont des arrêts de travail à un certain moment donné pour toutes sortes de maudites bonnes raisons, des immigrants qui ont des salaires moindres, des gens qui sont moins nantis, qui de toute façon vont être plus pauvres à la fin de leur jour. Mais avec notre campagne, on vise également tout ce beau monde-là. Tout ce beau monde-là. Bien, c'est avec des projets comme ça qu'on va arriver à une société plus juste et égalitaire. Puis, on a de l'ouvrage à faire, les amis. On le sait, on a des régimes de retraite complémentaires qui sont mis à mal. Je pense qu'il faut mettre toutes nos énergies pour convaincre le maximum de personnes possibles que notre campagne « Une retraite à l'abri des soucis » est la solution à notre problématique de régime de retraite, oui, mais également une solution pour avoir une vie d'essence jusqu'à la fin de nos jours. Puis, moi et Michel Arsenault, on a la chance, si c'est une chance, de rencontrer le premier ministre ou des ministres un peu plus souvent, j'imagine que la plupart d'entre vous, on passe le message à chacun d'eux et elles sur notre campagne. On fait une tournée actuellement. Le point numéro un à l'ordre du jour, c'est notre campagne « Une retraite à l'abri des soucis ». Puis, il faut continuer à taper le clou. Mais ça, on a beau, moi et Michel, le faire, il va falloir le faire également à tous les niveaux de notre structure syndicale. Puis, je le sais que vous faites la job, il faut continuer à la faire. Moi, je pense qu'on va y arriver. On est peut-être à la veille d'une élection. On s'arrangera pour que d'autres partis se commettent, si le Parti libéral ne veut pas se commettre. On s'arrangera pour que d'autres partis se commettent en faveur de notre campagne. Mais une chose est certaine, il faut arriver à nos fins. Il faut améliorer nos régimes publics de retraite. Bien, je vous remercie. Merci énormément. Je pense que c'est une activité importante pour la FTQ. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir à nos régimes de retraite, surtout par les temps qui courent. Je pense qu'il y a eu d'innombrables solutions qui ont été mises de l'avant. Je pense que vous partez aujourd'hui mieux équipés que vous l'étiez. Je le souhaite, en tout cas. Puis, bien, écoutez, on n'a qu'à se souhaiter bonne chance. Moi, je pense qu'avec un militant, en tentant de convaincre le maximum de gens possible, nos membres en particulier. Moi, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Puis là, je ne sais pas. Merci. 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 Merci.